Musique Par le sable d'été, c'est un verre de rainbow, déjà. J'ai voulu montrer comment, à l'intérieur, il y a des couleurs et de la poésie qui vont lier quatre personnes différentes, mais qui toutes ont un rapport à la parole qui n'est pas évident. Il y a un enfant qui s'appelle Léo, qui est autiste, qui doit avoir 8 ou 9 ans, qui parle avec des couleurs. Il peint ce qu'il avise dans la journée avec des couleurs, et sa mère, pour parler avec lui, elle s'aperçoit qu'au fil des jours, selon la couleur dont elle est habillée, elle arrive à communiquer avec son fils. Et à travers cette communication, il va s'élaborer beaucoup d'émotions. Quelqu'un qui vient du Grand Nord, ou du centre de l'Europe, de l'Ukraine, qui est en conflit avec le Donbass. Alors, c'est une personne, un jeune qui a une trentaine d'années, qui est séparée en deux par la guerre civile, et qui lui aussi a du mal à parler, mais qui se souvient qu'il parle avec des gestes. Et une vieille dame qui perd la mémoire, et qui elle aussi est en contact avec des odeurs, des touchers, etc. Et ces personnages qui ont un autre moyen que la parole pour communiquer, petit à petit, par des gestes, par des émotions, par des réticences, ils vont avoir une aventure qui va les lier de manière très forte. Petit à petit, j'avais ces personnages qui ont un lien différent avec la parole en moi depuis longtemps. J'habite dans un endroit dans les Cévennes, où on a fait les premières rencontres libres avec les autistes. Donc, c'est un travail que je connais bien. Et puis, les autres personnages aussi, par ma vie, m'ont appris que, si on savait les écouter, faire un pas de côté. Une des personnes, d'Ethelina, lit Alice au pied des merveilles, qui n'a pas peur de traverser le miroir pour rencontrer les gens. Et chaque personne traverse le miroir. Et c'est cette idée qui m'a plu, de voir qu'avec un pas de côté, on arrive à rencontrer les autres. Il faut prendre de la précaution avec les mots comme on prend de la précaution avec des personnes dont on se sent proche et qui demandent du temps pour être connus. Et la littérature, ça demande du temps pour rentrer dedans. Ou sinon, j'écrirais des tweets. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je trouve qu'un livre, c'est formidable parce que, justement, ça laisse le temps du regard, de l'appréciation. Et mes personnages sont à l'image de ce livre, avec une belle couverture toute bleue, parce qu'il y a des personnages, Rimbaud est très important pour lui. Oui, la poésie, c'est aussi la façon de décaler par rapport au réel, c'est-à-dire de faire un pas de côté et de s'embarquer dans une vision qui n'est pas naïve, mais qui est émotionnelle. Et ce livre-là est aussi dans ce registre-là où il y a de la peinture, de la musique, comme vous dites. Il y a une personne qui fait de la photographie et tous ces sens sont en éveil. Et j'aimerais bien que ce livre, il s'écoute aussi, en même temps qu'il se lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada